Bonjour à toi chers spectateurs, Lise et l'oiseau bleu de Naoko Yamada. C'est un film qui me donnait terriblement envie parce que, bon déjà j'avais d'adorer The Silent Voice, j'avais trouvé ça hyper bien, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment un film qui, pour moi, sortait un peu de nulle part parce que je n'en avais pas beaucoup entendu parler, mais lorsque je l'ai vu, j'étais totalement envoûté par son métrage qui dégageait une sincérité et une puissance émotionnelle que je trouvais complètement folle. Et du coup, j'avais envie de voir ce que Naoko Yamada allait nous proposer avec son nouveau film. Le résumé pour faire simple, Misore est une femme extrêmement timide. Nozomi est une fille extravagante et pleine de vie. Elles sont meilleures amies depuis leur plus tendre enfance. Elles font partie du même cours de musique, elles ont un solo ensemble pour le concours de fin d'année, mais l'idée des études supérieures commence à prendre le pas sur leurs relations. Et alors dans le genre, qu'est-ce que c'est beau ! Mais c'est jamais extravagant ! Si The Silent Voice était vraiment impressionnant en termes de dramaturgie et brassait un paquet de thématiques et avait tendance peut-être à s'immiscer dans les méandres intimes de chacun des personnages, j'ai rarement vu un film qui va à l'encontre quasiment de tout ça pour créer un long-métrage qui est poétique à en crever, qui est beau comme c'est pas permis visuellement, qui en plus se permet le luxe d'être une oeuvre extrêmement personnelle tout en étant universel dans les thématiques qui sont brassées, dans les réflexions qui sont amenées, dans les émotions qui sont retranscrites à l'écran, c'est beau putain ! Du début à la fin j'étais en train de me dire ça, que ça me retournait à tête, que c'était en train de me dire regarde ce film veut tout simplement être beau à tes yeux, ce film a envie de te toucher, ce film a envie de te transporter, ce film a envie de te transmettre une émotion qui va avoir un véritable impact sur toi et qui va pas simplement être un petit fragment de justesse, un petit fragment de sincérité, c'est un film qui a envie de te marquer sur la longueur, qui a envie de te retourner, et ouais ce film m'a retourné, Lise et l'oiseau bleu c'est à la fois une pure démonstration visuelle du talent de Naoko Yamada, mais c'est également un vrai travail d'écriture d'une beauté et d'une subtilité, mais que je trouve renversante, enfin j'étais totalement embarqué par le film et j'y vois très très peu de défauts, parce que honnêtement le film n'en a pas si on a l'esprit un petit peu ouvert et qu'on se dit que émotionnellement le film nous transmet un paquet de choses et ose des choses même dans le genre. J'aime de plus en plus les propositions de cinéma d'animation que nous offrent certains studios d'animation japonais, des studios qui cherchent à offrir aux spectateurs des parties prises cinématographiques vraiment intéressantes et surtout extrêmement novateurs dans le genre, que ce soit visuellement ou dramatiquement parlant. Le long métrage de Naoko Yamada nous offre ici un petit bijou de poésie et de douceur cinématographique, un ensemble qui touche réellement le spectateur en plein coeur et qui parvient à être à la fois un pur instant de fantaisie, un magnifique conte moderne, une oeuvre qui cherche le plus possible à être émotionnelle et qui surtout parvient en premier lieu à être une véritable expérience de cinéma. En termes d'écriture, c'est basé sur le roman de Hayako Nakeda et c'est donc écrit par Reiko Yoshida avec qui Naoko Yamada avait déjà bossé sur The Silent Voice. Reiko Yoshida, dont je suis très certainement en train de tomber amoureux en tant que scénariste parce que tout son travail est monumental. Mais en termes d'écriture, je trouve ça vraiment subtil, la manière avec laquelle tous les choix de disposition des personnages, de manière d'amener les retournements, de construire la dramaturgie, tous ces choix, ils m'ont transporté. À aucun moment, je me suis mis à questionner ce qui se passait à l'écran, à me dire, c'est peut-être déséquilibré, ça a peut-être tendance à trop s'attarder sur la petite histoire de liser l'oiseau bleu ou pas assez de nos oreilles. Tout du long du film, j'étais en train de me dire que c'était juste beau, que c'était émouvant, que c'était sincère, que c'était d'une grande justesse en même temps d'être un petit peu éparpillé, mais à aucun moment, cet éparpillement, il nous perd. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette sensation qu'on divague durant quasiment toute une année presque et qu'à aucun moment, on a la sensation que c'est déséquilibré. À aucun moment, on a la sensation d'être perdu dans le temps ou de se poser des questions ou de se dire à quel moment ça se passe. C'est juste, on va avoir des petites bribes d'instants à gauche et à droite. On va se sentir à un moment complètement immergé. À un moment, on va se dire, pourquoi ça me fait prendre une distance par rapport à ce qui se passe à l'écran ? Et tout du long du film, ça joue là-dessus, sur une mécanique d'écriture qui consiste à placer le spectateur dans un moment d'émotion tellement fort qu'il va vraiment être avec les personnages. Et la seconde d'après, d'amener un espèce de recul direct qui va faire qu'on va se poser des questions. On va remettre en cause la relation que ces deux jeunes femmes ont l'une avec l'autre. Et toute cette écriture, tout ce travail de composition, toute cette manière d'amener des éléments qui peuvent sembler simples, qui peuvent sembler par moments presque anecdotiques, mais qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils prennent une forme, ils prennent une intensité. C'est bien au-delà d'être un film sur l'amitié, bien au-delà d'être un film sur l'amour, bien au-delà d'être un film sur simplement la difficulté des fois d'éprouver des sentiments et de les révéler aux autres. Je pense que c'est avant tout un film qui parle tout simplement d'un passage à l'âge adulte qui est beaucoup trop compliqué lorsqu'on se dit que l'âge adulte va nous faire perdre pied avec des personnes qu'on a aimées profondément et qui nous ont fait grandir. Et c'est peut-être là en fait que le film gagne toute sa force, parce que toute l'écriture consiste vraiment à faire en sorte que le spectateur se mette à la place de ces personnages. Mais vraiment, pas juste simplement en termes d'immersion, vraiment en termes d'émotion et de questionnement. Yoshida parvient à être avant tout à la hauteur de ces personnages et c'est en cela que l'écriture tient le coup et donne lieu à quelque chose de vraiment tendre avec le spectateur, mais également de vraiment original en termes de construction dramatique et narrative car on aurait pu s'attendre à quelque chose de simple, mais ce n'est pas le cas. L'auteur cherche en premier lieu à faire en sorte que le spectateur se sente proche de ces deux jeunes femmes et surtout que ces deux jeunes femmes soient proches de nous par leur caractère et par la tendresse de leur regard, de leur rapport, de ces instants de finesse qui donnent tout simplement lieu à une relation extrêmement intime et terriblement vraie, et surtout qui sonne comme sincère. En termes de mise en scène, Naoko Yamada, c'est juste sublime ce qu'elle a réussi à nous offrir ici parce que c'est bien au-delà d'être beau, bien au-delà d'être hyper intense en termes d'émotion, bien au-delà d'être quasiment révolutionnaire dans sa manière d'utiliser, je ne sais pas, toutes les techniques possibles et imaginables d'animation qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui au cinéma. C'est à la fois un mélange de rétro et de moderne. Bien au-delà de l'animation, bien au-delà de l'utilisation de certains dessins, bien au-delà de la composition de l'image, c'est vraiment un hommage à tout un pan de l'animation japonaise par le biais de certaines séquences, comme par exemple celle dans le bouquin Lise et l'oiseau bleu. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment dans l'impression de me retrouver dans les années 80 et 90 où il y avait des animés qui passaient au Club Dorothée. Enfin, il y avait un travail de texture, un travail d'image, un travail de composition qui fait ce côté rétro. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une envie de la part de Naoko Yamada de rendre hommage au cinéma d'animation japonais, à une certaine tradition du cinéma japonais, tout en lui mettant dans la face qu'elle va complètement le révolutionner, elle va le retourner, elle va lui faire voir le monde d'une nouvelle manière. Et moi, c'est ça qui m'a bouleversé, c'est que vraiment du début à la fin du film, j'étais en train de me dire, le film est en train de me retourner à tête, de me dire ce que j'ai l'habitude de voir dans le cinéma d'animation japonais. Yamada est en train de dire, non, non, moi je m'en fous, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie d'apporter ça, mais j'ai également envie de totalement le révolutionner, de lui amener de la nouveauté. Et la manière avec laquelle elle construit ses cadres, la manière avec laquelle elle joue avec des effets qui sont de l'ordre normalement du cinéma réel. Par exemple, à des moments, il y a la mise au point qui va se faire sur toute l'image et qui va hésiter, comme si le focus n'arrivait pas à se faire. Et ça, c'est un effet qu'on a l'habitude de voir au cinéma, mais dans le cinéma d'animation, c'est hyper compliqué à faire. Et là, à aucun moment c'est compliqué. Ça semble tellement logique pour la réalisatrice que du coup, ça retourne le film et ça lui donne une puissance. Ce film est une petite claque, vraiment. C'est visuellement splendide. De bout en bout, la cinéaste se permet même le luxe de nous offrir un moment de poésie qui nous transporte totalement. Et c'est en cela que l'on se sent totalement passionné par un instant suspendu de douceur qui transperce le cœur du spectateur, mélangeant tout un paquet d'animations. Que ce soit de la 2D traditionnelle, de la pastel à l'ancienne, de l'animation numérique soignée et un peu de 3D tout simplement génial, il est indéniable que le sens du graphisme et la puissance de cette poésie qui transperce l'ensemble du métrage, c'est là que l'on tient peut-être ce qui fait la force et la grandeur de ce cinéma d'animation. Et en cela, le long métrage est tout simplement fantastique et véritablement touchant. En termes de casting vocal, je trouve quasiment toutes les voix de ce film juste belles. Et vraiment belles. Que ce soit Miyu Onda qui joue Liz, qui a une petite voix mais extrêmement attachante, que ce soit Yuichi Nakamura qui joue Masahiro, toutes ces voix sont belles. Je ne vois pas à quel moment on peut choisir de les remettre en cause. Toutes ces voix sont belles. Et alors les voix des deux actrices principales qui sont diamétralement opposées, c'est beau. Enfin, elles arrivent vraiment à donner de l'impact et de l'émotion avec juste quelques mots. Tanezaki et Kowashima sont vraiment fantastiques dans les deux rôles principaux de ce film, apportant énormément de douceur et de justesse à l'ensemble du métrage par leur voix douce et riche en émotions. Au bout du compte, Liz et L'Oiseau Bleu, ça m'a un petit peu retourné la tête. Je vous avoue que je suis un peu tombé amoureux de ce film. Sans m'en rendre compte, sans vraiment savoir de quoi ça parlait en rentrant dans la salle, je suis vraiment tombé amoureux. Je me suis dit, c'est un long métrage qui a envie de me transmettre tellement d'émotions, qui me transmettent tellement d'amour, qui me transmettent tellement de positivité à la fin qu'on ne peut que aimer ce film. On ne peut que le trouver beau, on ne peut que le trouver attachant. Et donc, lisez L'Oiseau Bleu de Naoko Yamada, mais foncez le voir. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez. J'aime vraiment ce film et je vous le conseille à 200%. Si vous avez aimé The Silent Voice, vous allez adorer celui-là. À plus.